C'est génial mais après c'est extrêmement étrange parce que quand on est jury ça m'est pas arrivé plein de fois mais on est immergé dans l'idée de voir des films dans un lieu donc là ça devait être les arcs donc c'était génial en plus mais je veux dire le fait d'être immergé de voir du cinéma c'est presque un acte en soi donc je suis même un peu paumé de voir les films dans mon quotidien en fait dans mon quotidien dans ma ville de pas être déplacé et être complètement libre dans mon regard et dans mon quotidien pour voir les films donc j'essaie de mieux de les regarder le mieux possible mais je regarde quand même dans mon quotidien et c'est autre chose en fait et ça me paraît même un peu étrange pour être très franc même si on voyait au cinéma serait étrange parce qu'on est dans notre quotidien ici on n'est pas complètement dévolu à une chose il n'y a pas cette folie là de se parler de débattre parce qu'on débat pas tant que ça pour l'instant ce soir on va débattre mais mais du coup on a un avis qui devient qui se dépose d'une manière complètement différente voilà après je trouve ça hyper important d'être pas jury mais de d'avoir l'occasion de voir beaucoup de films parce que ça nous permet aussi de rentrer dans qu'est ce que c'est que le cinéma aujourd'hui en fait qu'est ce que c'est que qu'est ce qui qu'est ce que les autres font à côté que comment moi je vois le monde et ça nous oblige à ça parce que finalement moi en tant que public normal je vais pas je vais que voir que les films que j'ai envie de voir en fait donc possiblement je suis beaucoup moins amené à être étonné en tant que spectateur c'est hyper important que les festivals existent et ce qu'ils font au cinéma d'auteur est extrêmement important donc c'est je suis complètement solidaire de ça parce que quand un film est pris dans un festival et qu'il a un peu éclairé bas ça change la vie du film et ça permet à des films plus pas forcément plus exigeants mais qui ont une production qui fait qu'elle est que c'est des films plus plus confidentiel moi je peux là je l'ai vécu avec pour les conforts quand c'était à la canne ça j'ai pas que ça fait beaucoup plus de public mais ça a permis de déclarer un tout petit peu plus le film donc c'est important quand même de d'essayer de participer à ça parce que encore plus aujourd'hui avec toutes les plateformes l'accès à tous et toutes ces informations tous ces films c'est hyper important d'avoir des relais à toutes ces données là et les festivals c'est de c'est un vrai relais c'est il ya des sélectionneurs il ya des directeurs de festivals et des jeux qui sélectionnent quelque chose donc ça nous permet d'être orienté vers une façon de sur des goûts en fait je sais pas comment j'ai pas le mot enfin ça nous permet d'être moins paumé en fait donc c'est extrêmement important pour le cinéma d'auteur en tout cas parce qu'évidemment les grands films commerciaux ils ont la puissance commerciale derrière eux la publicité la distribution donc c'est extrêmement important de d'éclairer les festivals et de les suivre après un festival en vrai c'est aussi un moment où on se rencontre où on se parle on a le temps de se parler on a le temps même de débattre on a le temps de s'engueuler de bien s'aimer de faire naître des envies en fait donc c'est extrêmement important et les festivals C'est que je suis assez perdu là parce que le fait de le voir dans mon univers je trouve que ça me change un peu mon regard Donc évidemment il y a des films qui me percutent plus que d'autres et en même temps je me demande si j'ai raison d'être percuté à ce point donc j'attends un peu débat avec les autres mais parce que c'est évident qu'on que quand on voit un film chez soi en fait on ne voit pas de la même manière que dans une salle c'est pas du tout le même acte même si les gens pensent ça en fait c'est pas du tout la même chose la salle de cinéma c'est que enfin la salle quoi même du spectacle vivant en fait enfin du spectacle même si le cinéma c'est pas vivant la salle de cinéma rend vivant le film en fait et alors que quand on le voit chez soi évidemment que le film il est vivant percutant pour rentrer dedans mais c'est on rentre pas dedans de la même manière c'est comme dire de lire un roman bah c'est sublime de on peut le lire d'une manière très forte individuellement et des fois de voir les mêmes mots dit sur une scène de théâtre ça produit plus du tout la même chose et on voit le roman autrement parce qu'on est ensemble tout simplement parce qu'on est plusieurs à le regarder sur un format qui est plus grand que nous dans un temps qui n'est pas défini par nous mêmes ça c'est hyper important d'avoir rendez vous avec un film c'est quelque chose de très différent que de amener le film dans son propre temps même si on prend le temps de le regarder c'est assez étrange même si on se dit ce soir j'ai bien le regarder en fait comme on a décidé ça chez soi c'est pas pareil que de faire l'acte d'aller quelque part d'autre même indépendamment de l'émotion collective le fait de c'est un passage à l'acte en fait que d'aller dans un lieu en fait qui est destiné au cinéma bas aller au cinéma aller au cinéma genre aller voir les films qu'on essaye de regarder là maintenant un peu en numérique aller les voir au cinéma c'est vraiment le seul mot aujourd'hui qu'on peut dire je pense non